Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous tourne le tag, j'ai un cheveu dans la face! Aujourd'hui, comme do it yourself, je vous montre comment faire un masque pour le visage. Alors premièrement, vous allez avoir besoin de 2 cuillères de fécule de maïs. On va mélanger ça dans un et même bol. Alors 2 cuillères. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin... Ouh, j'en mets partout, c'est pas grave! Ensuite, vous allez avoir besoin de brillants, comme ça ici, qu'on peut retrouver dans tous les Doloramas. Si vous voulez des grosses paillettes, des petites paillettes, c'est comme vous voulez, la couleur ne change pas grand-chose. C'est vraiment pour vous. On y va avec une demi-cuillère, même pas un quart de cuillère, là, pas trop. Ensuite de ça, un chôteur d'eau, bien important. Un petit peu de colorant bleu, hein, pour mettre la couleur là-dedans. Une goutte à 2 gouttes, on y va. On se gêne pas. Et finalement, d'un fond de teint. Alors on ajoute le teint, c'est très très hydratant pour le visage. On y va selon nos goûts. Faut brasser énergiquement, hein, si on veut que ça commence à épaissir, là, faut pas gêner, là. Alors maintenant, on applique ça dans le visage avec nos mains. Garde-moi mon beau chéri. Garde-moi! Je ne veux pas te donner cette prochaine à vous. Tiens, ah, magnifique. Ah, ton visage va tellement être hydraté après ça, regarde, t'auras plus aucun point noir. Ça pue. C'est génial. Un peu ici. Regardez ça. Puis là, on regarde ça pendant 3 mois, tout le monde. On regarde ça pendant 3 mois. C'est pour ça qu'on a mis les gletteurs. Il va s'en sortir. On lâche pas. Bonne chante. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous tourne le tag What's in my deuxième tiroir. Fait que c'est pas mal ça. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on filme le tag mon chat. Alors voici mon chat, Luna. Ça fait à peu près 200 qu'on a. Donc, on va y aller tout de suite avec les questions. Luna, quoi ta nourriture préférée? Question 2, Luna. Quel est ton passe-temps favori? Aujourd'hui, on vous montre comment faire un charlet tempo. Vous aurez besoin de glace, d'un 7-up, de sirop de grenadine et d'une poire. Alors tout d'abord, on va mettre la glace dans le verre. C'est vraiment au goût. On peut en mettre une, on peut en mettre deux. Si vous voulez diluer votre drink, vous pouvez en mettre même trois si ça autant. Mais pas plus que trois. Ah non, pas plus que trois, parce qu'à partir de trois, de quatre, ça devient trop. Alors là, on va ajouter notre 7-up. Bien faire attention de pas faire trop de mousse. Et là, il faut bien faire attention de laisser un petit espace d'environ 5 cm en haut du verre pour pouvoir mettre la grenadine. Et on met une cuillère de grenadine. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Moi, j'aime pas trop ça, quand il y en a trop. Comme ça. Et là, on brasse bien. Le but, c'est que ça se mélange ensemble, les saveurs. Donc, on s'assure que la grenadine soit bien mélangée au 7-0. Voilà! La poire, elle, j'en ai où? Pas besoin de poire dans un charlet tempo. Ah, Sim! T'as un trou dans ton bas! Sous-titrage Société Radio-Canada